Voici l'assurance de sortir de cette émission un petit peu moins con qu'on y est entrée. C'est la leçon de philo en toute décontraction, c'est presque du massage aux pierres chaudes de philosophie. C'est Isabelle Sorante. Oui, alors je vous résume l'épisode précédent, amis philosophes. Le crépuscule des idoles est écrit à la fin de la trajectoire créatrice de Nietzsche, un an avant le basculement dans la folie qui aura lieu dans une rue de Turin. Dans le crépuscule des idoles, Nietzsche défend l'ivresse et l'intensité de la vie. Le projet de ce livre brûlant, c'est de déboulonner une certaine forme de morale. Cette moraline à laquelle Nietzsche s'oppose si violemment voudrait que ce monde-ci, le monde des sensations, le monde physique et sensuel, Charline, le monde du corps, n'ait aucune valeur. C'est par exemple, petit rappel pour les auditeurs, la vision de Socrate, pour qui seul le monde des idées est beau et vertueux. C'est aussi la perspective du christianisme. Nietzsche en sait quelque chose puisque son papa était pasteur. Le croyant pour qui ce monde-ci n'est qu'une longue pénitence à l'issue de laquelle il rejoindra enfin Dieu se rend coupable, aux yeux de Nietzsche, du même péché que Socrate, le mépris de la vie, le mépris du corps. Les idéalistes et les religieux, aux yeux de Nietzsche, sont coupables du même crime. Ce sont des nihilistes. Non seulement ils n'apprécient pas la vie à sa juste valeur, mais ils dissimulent leur angoisse sous un masque de vertu. On connaît tous des nihilistes masqués, même certains mettent leur masque à l'envers. Je rappelle qu'il faut mettre le bleu à l'extérieur. J'ai appris ça tout à l'heure. Alors c'est vrai, le christianisme, mais aussi le bouddhisme, l'hindouisme, le soufisme, le stoïcisme et que sais-je encore, presque toutes les traditions spirituelles vous disent qu'être l'esclave de vos désirs, Alex, l'esclave de vos désirs, ne vous mènera pas au bonheur. Ça vous rendra extrêmement malheureux. Je le constate régulièrement. Et oui, parce que la roue de la vie tourne beaucoup trop vite pour nos petits cœurs fragiles. Les hauts sont trop hauts, les bas sont trop bas. Personne n'a encore trouvé la formule magique pour avoir les hauts sans les bas. La seule façon de s'en sortir, c'est de se détacher de tout ça. Détachement, détachement, d'est en ouest, des monastères zen à la mystique rhénane. C'est ce que vous disent toutes les philosophies. Détachement, détachement, toutes sauf celles de Nietzsche. Nietzsche trouve que le détachement, ça vous a un petit côté suicidaire et mépris de la vie. Vous voyez comment aimer la vie en étant détaché de la vie. Alors Shakespeare, Moura Kami ou le grand Igmar Bergman, vous direz que la vie est un songe, qu'elle a la nature d'une illusion et qu'il faut l'apprécier comme un jeu divin. Nietzsche ne dit pas tout à fait ça. Nietzsche croit en la passion. Il ne veut pas se détacher de la vie, pas une seule seconde. Si les hauts sont trop hauts, si les bas sont trop bas, si ça donne le tournis, mais tant mieux. Sa morale est celle de l'ivresse. Dans le crépuscule des idoles, il le dit très clairement. Pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait un acte et un regard esthétique, une condition physiologique est indispensable, l'ivresse. Il faut d'abord que l'excitabilité de la machine ait été rendue plus intense par l'ivresse. Toutes sortes d'ivresses, quelles qu'en soit l'origine, ont ce pouvoir, mais surtout l'ivresse de l'excitation sexuelle, cette forme la plus ancienne et la plus primitive de l'ivresse. Ensuite, l'ivresse qu'entraînent toutes les grandes convoitises, toutes les émotions fortes. Il faut donc prendre Nietzsche très au sérieux quand il se présente comme un disciple de Dionysos. C'est pour cela qu'il faut relire aujourd'hui le crépuscule des idoles, parce que ce n'est pas de la théorie. Nietzsche est un éclaireur. Quand vous lisez ces pages, vous comprenez que tout ça est tout à fait réel. Qu'un dieu de la nature, un dieu ivre, sauvage et passionné, existe dans notre esprit, dans notre corps. Nietzsche a invoqué ce dieu jusqu'à devenir fou. En serons-nous capables ? Nous pouvons relire le crépuscule des idoles à nos risques et périls, car la passion est toujours plus forte que la raison. Ouais ! Ouais ! Moi, je suis d'accord ! Ouais ! Isabelle se rend. Isabelle ! Ouais, Nietzsche ! Ouais, même combat ! Ouais ! La passion est l'ivresse ! Ouais, ça suffit maintenant ! Confinement de merde ! Allez, les éditeurs ! J'en peux plus ! Ouais ! J'en peux plus ! Ah, la bite ! Constance, vous êtes à côté. C'est André qui m'a obligé ! Constance a compris, Nietzsche. Constance est assise à côté d'André, mettez-lui un saut d'eau froide sur la tête, je ne sais pas. Isabelle se rentre. Votre chronique a fait un effet à Dédé, mais... Ah non, mais liser le crépuscule des idoles, c'est magnifique. Il ne faut pas le lire la nuit, parce que ça fait glisser vers une sorte de folie. Vraiment, ça arrive très bien. Ça, on vient de le constater même le jour. Est-ce qu'on le lit avant ou après le coït ? Pendant. Pendant. Réponse collégielle, comme on dit sur une radio d'en face. Merci beaucoup Isabelle Sorante, c'était brillant.